Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. La première région militaire, Ablida, le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, félicite le président de la République pour sa réélection à la magistrature suprême et met en avant l'engagement de l'ANP à consolider la sécurité et la stabilité du pays. Solidaires avec le Liban, l'Algérie par la voix de son représentant permanent aux Nations Unies condamne les attaquesionnistes qui l'ont ciblé chez les qualifiants de crimes de guerre. Et l'Algérie qui appelle à la tenue d'une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité le 27 septembre courant pour débattre de la situation en Palestine en marge du débat général de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Sport football, Champions League africaine, le MC Alger et le Serbe Luzdet se qualifient en face de poule et en Coupe de la CAF, le CS Constantine passe lui aussi en face de poule en battant le club ghanéen Nsoa Tremann FC. L'USM Alger jouera cet après-midi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. La cloche a sonné ce matin pour près de 12 millions d'élèves des trois paliers. Le coup d'envoi officiel de la rentrée scolaire a été donné par le ministre de l'Éducation nationale depuis l'école primaire Ouldaoudi Asala de Ben Akinoun où on retrouve Mayel Kanz. Maya, bonjour. Bonjour, Faisia. Effectivement, le coup d'envoi officiel a été donné par le ministre de l'Éducation, Monsieur Abdelhakim Abdelhabid, au niveau de l'école primaire Ouldaoudi Asala. Il a rejoint une des classes de l'école pour assister à un cours inaugural sur la sécurité routière. En effet, Faisia, après trois mois de vacances, de détente et de relaxation, le moment est venu aujourd'hui pour les près de 12 millions d'élèves à l'échelle nationale de retrouver le chemin de l'école. Pour ce grand jour, nous apercevons ici des bons bains portant leurs habits flambants neufs, munis de leurs beaux cartables garnis de fournitures scolaires et accompagnés de leurs parents. Tout est fin prêt pour commencer une année scolaire prometteuse qui se distingue par le lancement d'une profonde réforme de programmes et des horaires du cycle primaire visant la modernisation et la qualité de l'enseignement inhérent à ce palier. Faisia, vous savez, parmi les mesures phares de cette réforme, M. Abdelhakim Belabed a insisté sur la continuité de l'intégration de la langue anglaise en 5e année primaire, l'augmentation du volume horaire des mathématiques et des activités parascolaires, sport et art, la suppression en 1re et 2e année primaire des matières de l'éducation physique et des sciences naturelles. En outre, toujours dans la continuité du processus de la numérisation et de l'allègement du poids du cartable, M. Belabed a précisé que 1 700 écoles sont déjà dotées de tablettes numériques parallèlement à la réception gratuite de manuels scolaires pour 40% de scolarisés, soit 80 millions de livres distribués aux élèves, dont 34 920 livres spéciaux pour les malvoyants. Par ailleurs, cette année, il a également annoncé la création de 604 nouveaux établissements éducatifs pour les cycles primaires, moyens et secondaires, avec rajout de classes supplémentaires pour éviter la surcharge des classes. Très bien, pour finir, souhaitons alors à tous nos écoliers une année scolaire biche, en savoir, découverte et créativité remplie de succès. Merci Mayal Kenz, on vous retrouvera tout à l'heure dans le midi 30. Direction Cidi Belabed, où plus de 180 000 élèves, tous paliers confondus, rejoignent ce matin les bancs de l'école. Une ambiance particulière règne aux abords des établissements. Notre correspondante sur place, Inès Mohamed, se trouve au niveau du lycée Azza Abdelkader. Bonjour Inès. Bonjour Chazia. Alors l'ambiance de la, c'est une ambiance de rentrée scolaire ce matin. Bien sûr. Donc l'heure de la rentrée a sonné pour les élèves du lycée Azza Abdelkader, l'un des plus anciens lycées de la Villain-de-Fidib-Larbet, les uns après les autres. Ils rejoignent leur salle de classe. Ce retour sur les chemins de l'école est un peu préconc pour les élèves, aussi bien pour les enseignants. Mais c'est un sens, disons, positif. C'est le moment où se recouvrent après deux mois de vacances. Ce sont près de 640 élèves qui ont rejoint leur classe dans ce lycée ce matin. Donc 200 qui passeront leur bac cette année. Et 242 autres nouveaux élèves en première année secondaire, bien sûr. Pour ces derniers, c'est un nouveau programme, un nouveau emploi du temps et un nouvel environnement, bien sûr, à prévoiser. En classe, leurs professeurs vont naturellement leur donner toutes les directives et informations nécessaires pour bien commencer l'année scolaire. Et juste pour rappel, Jézia, la Villain-de-Fidib-Larbet compte un total de 117.943 élèves des trois paliers scolaires. Et on rejoint leur établissement aujourd'hui. Et on s'y concerne la réception des nouveaux établissements. Pour cette année scolaire, on prévoit la réception de trois écoles scolaires, trois CEM et deux nouveaux lycées. Merci beaucoup, Inès Mohamed. Je rappelle que vous étiez en direct depuis Sidi Bel-Abbès. Cette rentrée, vous le savez, est marquée par plusieurs nouveautés. On écoute à ce propos le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Bel-Abbès. Toutes les nouveautés ne sont que l'exécution du programme du président de la République qui accorde un intérêt particulier à l'école et aux enseignants. Parmi les nouveautés, le programme de la langue anglaise qui sera étendu avec l'introduction de cette matière en cinquième année primaire. Le volume horaire des activités artistiques dans le cycle primaire est élargi. Il passe de 7% à 20%, soit un total de 90 minutes, ce qui va réduire le volume horaire global des matières de 90% à 80%. L'apprentissage des mathématiques sera renforcé. 30 minutes par semaine seront consacrées aux jeux mathématiques. L'activité sportive se verra aussi renforcée. Une heure de plus sera ajoutée à cette matière. Le volume horaire dédié aux activités artistiques dans le cycle primaire passera à 90 minutes au lieu de 45 minutes jusque-là. Nous nous acheminons également vers l'évaluation pédagogique qui va concerner tout le palier du cycle primaire. Cette évaluation ne se faisait qu'en cinquième année. Ceci pour nous permettre de découvrir à temps toutes les insuffisances que pourraient rencontrer certaines matières. Et pour votre premier numéro de votre rendez-vous matinale, l'invité du jour, Naliman Mandil, reçoit ce matin Abdelmajid Tapti. Il est pédopsychiatre. Il sera bien évidemment question de la rentrée scolaire. Et parmi les nouveaux élèves, Iliane, un petit bout, tout excitée de faire sa première rentrée scolaire. Une excitation à laquelle se mêle un peu d'appréhension. Il parle de papillons dans le ventre, mais il se dit confiant. Maïssa Smaïl l'a rencontrée. Iliane, 6 ans, est sur le point de vivre son tout premier jour d'école. Munie de son sac à dos tout neuf et ses crayons soigneusement rangés, il est prêt à relever ce grand défi. L'excitation et un petit frisson d'appréhension l'accompagnent. C'est mon premier jour de l'école. Je suis très content. Ma mère m'a acheté des fournitures scolaires. C'est ma première année de l'école. Mon cartable est super. Il est plein de crayons neufs. Il y a quatre calmiers et il y a quatre livres. Il y a aussi une trousse de fusée. Trop jolie. Et à l'intérieur, il y a une gomme super comme un tel crayon. À moi, c'est un nouveau tabou bleu. Très joli. Je suis impatiente de découvrir ma classe. Curieux comme tous les enfants de son âge, il a hâte de faire connaissance avec ses nouveaux camarades et sa maîtresse. Il est déterminé à apprendre à lire, à écrire et à compter pour impressionner ses amis et faire briller les yeux de sa maman. Maman m'a dit que je vais rencontrer beaucoup de copains. La maîtresse, elle va être gentille. J'espère avoir m'aimé. En tout cas, je suis prêt. Je vais servir mes cours attentivement. Je serai terrée. J'ai un petit peu de papier dans le ventre. Je suis sûre que ça va bien se passer. Pour cette rentrée, Iliane a choisi sa tenue avec soin et s'est vêtue de son t-shirt préféré. Il compte bien affronter cette nouvelle aventure avec courage et détermination, tout comme un grand. Et il n'y a pas qu'Iliane qui fait sa première rentrée scolaire. Emel, jeune enseignante fraîchement diplômée, s'apprête à vivre une nouvelle aventure professionnelle et humaine. Elle aussi est enthousiaste et anxieuse. Elle est toutefois sûre qu'elle va assurer son portrait et signé Etiel Aitoun. Le cœur battant, Emel se prépare à franchir un cap décisif dans sa vie professionnelle. Enseignée pour la première fois à 28 ans, Emel rêvait de transmettre sans savoir, de guider et d'inspirer les jeunes esprits. Ça fait des années que je rêve de ce moment. J'ai toujours su que je voulais enseigner. Mais là, c'est réel. Je me demande si je serai à la hauteur. Cette jeune enseignante a toujours été très organisée avant même que la rentrée n'arrive. Elle a déjà planifié ses cours, préparé des activités interactives et lu attentivement les programmes officiels. Je me dis que la clé, c'est d'être préparée. J'ai passé des heures à planifier chaque minute de mes cours. Mais je sais aussi que tout ne se passera pas comme prévu. C'est ça qui me fait un peu peur d'ailleurs. La pression est là, mais Emel a hâte de rencontrer ses élèves, de découvrir leur personnalité, leur talent caché. Elle veut leur montrer que l'école peut être un espace d'échange et de réflexion, pas juste un lieu d'apprentissage rigide. Je suis vraiment impatiente de voir qui sont mes élèves. Je veux qu'ils sentent que je suis là pour eux, que l'école peut être un endroit où on apprend à penser par soi-même. On partage des idées librement. C'est ça mon vrai objectif. J'ai des doutes, c'est sûr, mais je sais que je peux réussir, que je peux faire une différence pour eux. J'ai hâte de commencer. Cette jeune enseignante se tient prête à affronter cette nouvelle étape malgré l'appréhension. Elle sait qu'elle a les compétences et la détermination pour réussir. En visite de travail à la première région militaire à Blida, le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, a donné des orientations visant à faire de l'année de préparation au combat 2024-2025 une réussite. L'occasion également pour Saïd Chengriha d'adresser ses félicitations au président de la République pour sa réélection à la magistrature suprême. On l'écoute. A l'occasion de la réélection de M. Abdelmadid Boune, président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, il m'est agréable à lui adresser en votre nom mes plus chaleureuses félicitations pour la confiance renouvelée que le peuple algérien a placée en lui. Tout comme nous réitérons au sein de l'armée nationale populaire notre engagement à poursuivre le travail sous sa conduite avec abnégation et dévouement, dans le but de consolider la sécurité et la stabilité du pays, rehausser davantage la disponibilité opérationnelle de notre valeureuse armée et conforter son professionnalisme, afin de lui permettre de faire face à toutes les menaces et mettre en échec tous les plans subversifs et hostiles. Je tiens également à adresser mes félicitations à l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire et aux différents services de sécurité en guise de reconnaissance à leurs efforts considérables et le sens élevé du devoir et de responsabilité dont ils ont fait preuve à travers la sécurisation de toutes les étapes du processus électoral, faisant de cet événement une autre étape décisive dans l'établissement d'une véritable démocratie de la sauvegarde de notre régime républicain. Les 193 États membres de l'ONU sont appelés à s'engager à dessiner un avenir meilleur pour l'humanité éprouvée par les guerres, la misère et les impacts du réchauffement climatique. En prélude à la grande messe annuelle de l'Assemblée générale de l'ONU, à partir de mardi prochain, des dizaines de chefs d'État et de gouvernement sont attendus ce dimanche pour adopter le pacte pour l'avenir. Le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf représente le président de la République à ce sommet. La rue marocaine ne décolère pas. Selon des médias locaux, le peuple marocain a participé ce week-end à plus de 100 manifestations dans 58 villes du Royaume pour réitérer son soutien au peuple palestinien. Les manifestants exigent la fin de la normalisation du Marzen avec l'antité sioniste et dénoncent la poursuite du génocide à Raza et en Cisjordanie occupée. Sport football pour terminer. Deuxième tour préliminaire, retour de la Champions League africaine. L'EMC Alger bat l'US Monastir, 2 buts à 0 et passe en phase de poule. C'est le cas également de l'autre représentant algérien, le CR Blues Dead, qui a composté son billet en éliminant l'AS Douane du Burkina Faso au tir au but, un but à 0. Et en coupe de la CAF, le CS Constantine s'est qualifié pour la phase de poule en battant au stade Shehid Hamlawi de Constantine, le club ghanéen Nsoua Trimane, sur le score d'un but à 0. Le match USM-Alger-Stade-Tunis se jouera cet après-midi à Ouran. Coup d'envoi de la rencontre, 18h. C'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Nassim était à la console technique, Chiraz à la Régie d'Antenne et Ikram au streaming vidéo. Tout de suite, la météo avec Fatima Charef. Coup d'envoi de la Coupe Charef.